Allez salut c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo test, déballage, déboîtage comme on dit, d'un produit qui risque peut-être de t'intéresser. Reste jusqu'au bout parce que j'ai un petit cadeau en fin de vidéo. Donc effectivement en fin de compte j'ai reçu un mail de leur part qui me disait Julien est-ce que tu serais intéressé pour tester notre tout nouveau modèle de dashcam, alors les dashcam ce que c'est, c'est tout simplement vous savez les caméras qu'on met à l'avant de la voiture ou à l'arrière au cas où s'il y a des accidents etc etc et ils ont lancé donc leur modèle spécial pour moto, il s'agit donc du modèle Falcon 1, ils appellent ça le F1, alors je leur ai répondu, je lui ai dit bien sûr avec grand plaisir, c'est un petit peu le but, si je peux avoir des petits cadeaux pourquoi pas et surtout si je peux vous faire également des petits cadeaux, et bien tout le monde est gagnant. Alors dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais te parler un petit peu du produit, de la qualité etc, alors tu vois là que j'ai déjà un peu tout étalé sur la table histoire de gagner du temps, histoire que cette vidéo ne dure pas non plus 30 minutes, il n'y a pas trop d'intérêt, le but c'est que tu aies une information et surtout un beau petit cadeau à la fin de cette vidéo. Alors le packaging est franchement super super beau, alors tu reçois dans une belle petite boîte comme tu vois, avec dedans tout est bien emballé dans des cartons, dans des petits cellophane, vraiment très 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 propre, donc ça franchement petit chapeau, ça fait vraiment plaisir à ouvrir. Ensuite au niveau donc du matériel, des caméras etc, donc là tu vois je suis sur l'un des premiers modèles, c'est en métal, franchement c'est vraiment bien fait avec, franchement on ne peut pas dire que c'est de la chinoiserie, même si c'est une marque chinoise en fin de compte, marque chinoise qui est leader dans le dashcam en Europe, donc leader pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'eux aussi ils font sûrement du bon matériel. Alors comme toi, je découvre, j'ai déballé ça tout à l'heure, j'ai installé tout ça, histoire de te faire une belle petite ambiance, j'ai mis donc l'appareil photo en face, la GoPro 11 pour la deuxième caméra, je me suis mis un petit café qui va bien, d'ailleurs je t'invite à en servir un petit ou te mettre une petite bière en fonction de l'heure, avec modération. Allez, revenons donc à ce que je te disais, donc dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir l'installer, c'est vraiment de belles factures, en commençant donc par, comme je te le disais, deux caméras, alors qu'un caméra avant, c'est une caméra qui filme en 4K, pour la caméra arrière, c'est une caméra qui filme en 1080, ils te mettent avec donc bien sûr le boîtier, on va appeler ça le boîtier GPS, l'ordinateur de bord, avec tous les petits branchements propres, franchement on voit que c'est vraiment de qualité, je vais essayer de te montrer ça d'un peu plus près, sur la GoPro, tu vois c'est vraiment quelque chose de vraiment propre, c'est bien étanche, c'est vraiment, c'est une belle fabrication, donc à l'intérieur de ce petit module, c'est ce qui va gérer les caméras, c'est ce qui va gérer le GPS, mais toutes ces petites informations là, je t'invite, je te mettrai le lien en description, je t'invite à aller voir leur vidéo officielle, où ils te parlent un petit peu de tout ce que peut faire le module interne, c'est à dire qu'après tu as une application sur ton téléphone, qui est gratuite bien sûr, il n'y a pas d'abonnement à avoir, où tu vas pouvoir en fin de compte, par exemple, suivre le tracé de ta balade, tu vas pouvoir sélectionner la caméra avant, la caméra arrière, il y a également un module très enregistré dedans, qui fait que si ta moto, tu la mets à l'arrêt, dans le garage, etc., et que quelqu'un va venir à la bouger, automatiquement, les deux caméras vont se mettre à enregistrer, donc c'est vraiment un chouette truc. En fin de compte, moi, d'après ce que je lis, je me suis beaucoup enseigné, en fin de compte, ça peut être double utilité, donc le côté sécurité entre guillemets, où ça va filmer si quelqu'un vient te mettre un gros coup de cutter entre guillemets dans la selle, parce que des gens bêtes, pour être polis, il y en a partout, entre guillemets, donc tu auras les images, et puis tu auras limite choper une plaque, et puis pouvoir aller entre guillemets voir la justice, entre guillemets, et le deuxième des choses, c'est qu'en fin de compte, tu vas pouvoir également récupérer ce que filment les deux caméras, aussi bien à l'avant et à l'arrière. Franchement, je trouve que c'est un chouette truc, alors je vais tester, je vais découvrir en même temps que toi ce que donne tout ça, alors j'ai regardé quelques petites vidéos sur leur site, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, alors ce sont des caméras qui filment à 170 degrés, donc tu vois bien devant, bien derrière, le petit truc que je te demande, c'est pourquoi ils ont mis une 4K à l'avant, et puis une 1080 à l'arrière, autant en mettre deux 4K, je ne sais pas, je trouve que c'est bon, ça c'est le petit truc un petit peu bête, je trouve, on est quand même dans un air maintenant, où le 4K est vachement répandu, et quel drôle d'idée de mettre une 4K et une 1080, alors tu vas me dire, tu filmes souvent plus devant que derrière, mais bon, je ne vois pas ce qu'elles ressemblent beaucoup les caméras, bref, ça c'est le petit passage, comme tu vois, je vais donner vraiment mon avis à moi, Van Troum m'ont pas dit, Julien, tu dis que c'est seulement que c'est bien, non, non, ils m'ont laissé le droit de dire ce que je veux, tout simplement, donc c'est ce que je ferai dans cette vidéo, on en reparlera en conclusion de vidéo, je vais essayer de me dépêcher, parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure 30 minutes, comme je le dis, j'essaie de faire ça, alors comme je vous le dis souvent, je ne suis pas un essayeur, je ne suis pas un professionnel de ça, je suis un amateur qui a créé une chaîne YouTube il y a deux ans, et puis qui marche, entre guillemets, doucement, où j'ai une super communauté, d'ailleurs je vous fais à tous un gros V, un gros V, merci pour tous vos commentaires, etc. Mais bref, revenons au sujet de cette vidéo, avec, donc il te donne tous les câblages, alors avec les fusibles, il te donne bien sûr tout ce qui est rallonge, alors vraiment très très propre, à chaque fois c'est vraiment très très propre au niveau des raccords, c'est vraiment quelque chose de qualitatif, alors il faut que ce soit étanche, également avec, ils te mettent une télécommande en fin de compte, que tu vas pouvoir mettre au niveau de ton poste de pilotage, pour pouvoir mettre en route la caméra, etc., etc., en sachant aussi que le module fonctionne également avec la voix, tu peux lui dire, par exemple, caméra, film, et elle va se mettre à filmer en français, alors en anglais, etc., mais en français, ça c'est quand même sympa, parce que des fois il y a des caméras en fin de compte, qui ont du mal un peu avec le français, enfin des matériels, et là ça marche franchement super bien, d'après ce que j'ai pu lire sur les choses, ils te donnent aussi un petit support pour fixer sur un tube, pour peut-être mettre à l'arrière, etc., c'est franchement bien garni, le petit hic que je pourrais dire, je vous l'ai dit, je serai honnête avec vous, je donne mon ressenti, c'est au niveau de la télécommande, je trouve que le câble, il est épais, dis donc, ils auraient pu faire plus fin, en sachant que les autres sont un peu plus fins, donc je trouve que, bon, à premier, en sortie de boîte, je trouve qu'il y a une bonne rallonge, mais je trouve que le câble, il est énorme, pourquoi aussi gros, bah sûrement qu'il y a plein de fils, mais quand même, je trouve que c'est, on est dans une société, comment on dit, où on est de plus en plus petit, on arrive à avoir des cartes TSD comme ça, qui font 512 giga, voire plus, et puis bon, un peu gros, ça c'est le petit côté, le petit hic que j'irais, c'est que, bah le câble est très gros, donc on ne va pas faire passer ça sous réservoir, etc., ça fait, bon, ça peut être sûrement ennuyant. Voilà donc ce qu'il y a dans le contenu de la boîte, bien sûr, il y a une notice en anglais, par contre, ça c'est dommage, pan de trou, il faudrait faire aussi en français, ça pourrait être cool, hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, bon, il y a le petit tournevis, le petit tournevis sert à quoi ? Tout simplement à dévisser la partie carte SD, parce que tu peux mettre une carte SD dedans, pour, bien sûr, enregistrer ce que filment les caméras. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça, ce que j'ai envie de te dire à premier abord, parce que vraiment je le déboîte, hein, je déboîte en même temps que toi, tu le découvres en même temps que je le découvre, enfin, moi je vais te faire un montage, mais dis-toi que je n'ai pas préparé avant pour voir, est-ce que, est-ce que, hein, je le déboîte comme toi tu pourrais l'acheter, puis dire est-ce que ça vaut le coup ? Donc franchement, qualité de fabrication, de fou, franchement c'est vraiment super, tout ce qui est autocollant, qui te donne un mec, il te donne un lot d'autocollants, c'est du 3M, c'est franchement, c'est en métal, je suis assez conquis par la qualité de fabrication, souvent on dit, les Chinois, etc., ben non, les Chinois font des belles choses, il faudra-t-il dire des bêtises, puis surtout maintenant en 2020, en plus de 2023, ouais, 2023, bon, je pense que, on n'est pas que les meilleurs, les Américains, les Européens, et puis ça fait des années et des années que le Japon et la Chine font des belles choses, ça c'est rapport un petit peu à ce que je peux entendre dans les commentaires ou sur les forums, rapport à la Royal Enfield, ouais, Royal Enfield, c'est pas fiable, etc., 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 c'est faux, c'est faux, moi j'accline à 16 000 km, j'ai mis aucun souci, alors, comme toutes les marques, il y a des fois des défauts, chez Yamaha, tu vas avoir des défauts, chez Triumph, tu vas avoir des défauts, et il ne faut pas s'arrêter à, ah, ben j'ai mon pignon 3e qui déconne, ben ça arrive, ça peut arriver, ce qu'il faut se dire, je sais que chez Royal Enfield, tu as une garantie de 3 ans, bref, ne changeons pas de sujet, on va tout simplement maintenant se mettre à installer tout ça sur Jacqueline, alors pour le besoin de la vidéo, parce que je n'ai pas envie non plus de passer 300 heures à installer ça, et je t'avoue que, comme je découvre le produit, je vais voir également si j'en ai l'utilité, pourquoi je te dis ça, parce que j'ai déjà ma GoPro 11, j'ai pas mal de matériel, et je ne sais pas si je vais avoir réellement besoin de ce produit, ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé avant de trouver, c'est qu'ils m'ont contacté, je me suis dit pourquoi pas, et en réfléchissant, je me suis dit que, ben tu serais peut-être toi intéressé, qui ne fait pas spécialement du montage vidéo, qui n'a pas spécialement envie de prendre une GoPro, plus un enregistreur, plus tout ça, et bien là, tu as le module qui te fait tout, tu installes ça sur ta moto, tu l'installes proprement, et ça ne bouge pas, c'est étanche, c'est-à-dire que le jour où tu pars en balade, et que tu veux récupérer les images de ta balade, et bien hop, tu récupères les fichiers via ton téléphone sur le truc, et puis tu postes directement sur les réseaux sociaux, je trouve que ça peut être un bon investissement pour toi, qui veut pouvoir avoir des images de ta moto en balade, sans pour autant avoir derrière le logiciel de montage, les caméras, la prise de son, etc., en sachant que les caméras prennent le son, et d'après ce que j'ai vu, le son n'est pas trop mal, ce sont des caméras qui sont stabilisées, alors pas stabilisées comme pourrait l'être une GoPro, mais la stabilisation fait franchement le boulot d'après ce que j'ai vu. Comme je viens de te dire, alors je ne sais pas encore si je vais le laisser sur Jacqueline, je vais l'installer provisoirement, pour voir ce que ça donne, tout simplement, histoire de vous donner après un retour de cette première expérience, je vous mettrai en troisième partie aussi des images des caméras, je partirai avec Jacqueline, et donc ces dash cams de la marque Ventrue, pour voir un petit peu les images, ce que ça donne, est-ce que c'est chouette, est-ce que c'est beau, bref, je pense que si tu es là, c'est que tu as envie de savoir un petit peu si ça vaut le coup, en sachant que ce produit, c'est du haut de gamme, il ne faut pas se cacher, c'est du haut de gamme, se vend 399 euros quand même, c'est quand même une somme, en sachant que une GoPro 11, maintenant la GoPro 12 qui vient de sortir, est à 349 euros, tu n'as qu'une seule caméra, là tu as deux caméras, tu as un module GPS, et comme je te le disais, une des options superbes, importantes que tu n'as pas sur une GoPro, c'est que ça, c'est branché sur ta moto, sur la batterie, alors tu as la fonction accessoire, et branché sur la batterie, qui fait que si on bouge un peu la moto, sur le parking, etc., et puis qu'il y a un mec qui fait des bêtises, ça va enregistrer les images, alors après il sauve, bon s'il te vole la bécane, il te vole la bécane, je veux dire, mais ce qu'il y a, c'est que des fois, tu as des gens qui vont, tu vas la garer sur le parking, au champ, je ne sais pas quoi, et puis il y a un mec qui va venir faire un peu bêta, ou te reculer dedans, et bien automatiquement, les caméras vont se mettre en marche, à l'avant, à l'arrière, et tu pourras filmer la plaque, et voir ce qui s'est passé, et pour pouvoir après, bien sûr, te faire rembourser, au niveau des assurances, etc., mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ce que j'ai vu aussi, c'est que l'application du téléphone, est vraiment très, très, très complète, tu vas avoir le suivi GPS de ta route, tu vas pouvoir, ce qu'il y a de bien aussi, excuse-moi, parce que je mélange tous les trucs, mais il y a dedans, dans le micro-logiciel, des fonctions HDR, qui va permettre, en vingt ans, d'avoir vraiment une image super claire, même la nuit, même si, pour la caméra arrière, tu roules de nuit, puis que tu es ébloui par les phares des voitures, et bien, la caméra va travailler automatiquement, pour pouvoir quand même arriver, à voir la plaque de celui qui va te rentrer dans les fesses, entre guillemets, alors que je ne te le souhaite pas, mais déjà, il vaut mieux prévenir que guérir, voilà, on a fait le tour, donc, de cette, du déboîtage, je sais que c'est un petit peu long, tu m'excuseras, mais il faut que j'introduise un petit peu, là, on va l'installer ça, avec mon coquin, mon coquin, mon copain, Bouboule, je fais un gros V, Bouboule, qui roule avec son canam, d'ailleurs, dans pas longtemps, je vous ferai une petite vidéo, dans la série, des copines à Jacqueline, et je vous présenterai, son véhicule, son canam, simplement, je peux peut-être vous intéresser, parce que souvent, on se demande, c'est quoi, cette bécane, avec une roue avant, et puis deux roues arrières, deux roues à l'avant, pardon, une roue à l'arrière, et puis deux roues à l'avant, enfin bref, donc ça sera l'occasion, de vous présenter aussi, ce type de moto, alors il y a beaucoup qui vont dire, c'est pas une moto, si, pour moi, je trouve que c'est une moto, un trike, les roues sont à l'arrière, c'est une moto, un canam, les roues sont à l'avant, c'est une moto, moi, du moment où tu mets un casque, que tu as l'esprit motard, et puis que, comment dire, et puis que, et puis, tu prends la flotte, que tu prends les mouches, etc., bah pour moi, tu es un motard, alors tu vas me dire, les 50 cm3, bah ouais, bah ouais, moi j'ai eu une mobilette, et j'en suis devenu un motard, les gamins en 50 cm3, bah c'est des futurs motards potentiels, alors, il y a de tout, il y a de tout, il y a entre guillemets, des petits C.O.N., et puis, des gens bien, enfin bref, voilà, je vais essayer de ne pas trop m'attarder, là, je pense que c'est pas mal, ce que je t'invite à faire, mais je le referai en fin de vidéo, si tu es nouveau, bah si tu t'abonnes, tu mets le commentaire pour me dire ce que tu en penses, mais tu auras encore le temps de faire ça en fin de vidéo, on se retrouve dans le garage de Bouboule, pour installer donc ce matériel-là provisoirement, si ça me convient, si ça me convient par rapport à moi, ce que je veux faire, attention, bien sûr, et bien je l'installerai après définitivement, voilà, voilà, je suis honnête avec vous, je ne sais pas si je vais le laisser, c'est pas quelque chose que j'avais pensé d'acheter une dashcam, en sachant que moi, j'aime déjà ma GoPro, et puis, que moi, j'aime beaucoup faire du montage vidéo, c'est mon dada, c'est ma passion, et en sachant que, je préférais me payer un drone, tu vois, pour faire des images un peu de ciel, que plutôt, remettre des caméras, ça-ci, elle va être à l'avant, alors que ma GoPro, quand je filme, elle est déjà à l'avant, à l'arrière, le petit qui me pose, je ne te le cache pas, c'est que, c'est une 1080 à l'arrière, donc, moi, actuellement, je filme en 4K, donc, je vais prendre les images de l'arrière, qui est en 1080, et sur les vidéos, ça va se voir quand même, entre guillemets, donc, voilà, je suis honnête avec toi, je peux être étonné aussi, du truc, mais je pense que, je ne sais pas si je le laisserai, sur Jacqueline, on verra bien, je te dirai ça tout à l'heure, après coup, mais je pense que ça peut être, une très très belle alternative, pardon, pour quelqu'un qui veut investir 400 balles, et puis, tu as deux caméras, c'est, tout est dans le module, et tu récupères ça sur ton téléphone, tu postes sur Instagram, sur Facebook, sans pour autant passer des heures sur le montage, comme moi, je peux le faire, pour faire plaisir, voilà, le petit claquement de main, fini le café qui va bien, et on se retrouve dans le garage de Bouboule, et bon, si tu n'es pas intéressé, je peux le comprendre, il n'y a pas de soucis, ne t'inquiète pas, je t'invite dans ce cas-là, à aller jeter un oeil, dans les playlists de la chaîne, il y a des choses, où ça parle un peu plus de Royal Enfield, et de Jacqueline, il y a de la balade, il y a même aussi, également, une petite rubrique, tuto, photo, vidéo, alors actuellement, il y a de la vidéo, et si tu regardes cette vidéo-là, dans 3-4 mois, tu verras qu'il y aura peut-être d'autres choses en plus, n'hésite pas à acheter un oeil, voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je n'ai rien oublié, et puis en fin de vidéo, je te dirai, je suis arrivé à avoir, un petit cadeau pour vous, je vais te le faire maintenant, je suis arrivé tout simplement à avoir 15%, tu verras 15% sur l'ensemble du site, alors aussi bien sur ce modèle-là, que sur les modèles pour voiture, en tapant tout simplement dans ton panier, à la fin, quand tu auras commandé, tu tapes dans le code promo Jacqueline, et tu auras automatiquement 15%, d'ailleurs je remercie Vantru de pouvoir vous offrir ça, alors comme tu as dû le voir en début de vidéo, dans ici, en haut à droite c'était marqué, inclus une truc commercial, c'est la législation, c'est obligatoire sur YouTube, donc je l'ai fait, je suis quelqu'un qui est honnête, je ne vous cache pas, que c'est un lien d'affiliation, et que sur ces ventes-là, j'aurai 2 ou 3%, bon, c'est toujours ça, en sachant, pour ceux qui le savent, mes abonnés, que le peu d'argent que je gagne sur YouTube, c'est pour vous faire plaisir, en sachant qu'actuellement, au moment où je tourne, j'ai lancé le petit concours, pour les 1500 abonnés, donc alors je vous fais un grover, pour les 1500 abonnés, ou tu peux gagner un t-shirt, d'ailleurs j'en fais gagner 2, voilà, et bien on se retrouve, dans le garage de Bouboule, à tout de suite, allez on est donc, chez mon pote Bouboule, qui me donne un coup de main, pour monter tout ça, donc je ne le mets pas sur les images, parce qu'il est en pyjama, non c'est pas vrai, donc ce qu'on va faire, sur Jacqueline, c'est qu'on va installer provisoirement, donc, ce kit de dash cam, alors on est dehors, j'espère qu'on entendra pas les voitures passées, et les pompiers, donc on va vous faire, je vous bouboule qui me donne un coup de main, on va tout simplement, donc comme je vous disais, installer provisoirement, l'ensemble Ranshu, on va le brancher sur la batterie, on mettra une caméra à l'avant, et une à l'arrière, et puis après on partira ensemble, pour faire un test de ces images, bon en premier, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est enlever la selle, ouvrir le capot, tu ressors la batterie, rien de compliqué, tu dévisses tout simplement, le support de la boîte à outils, et puis donc tu accèdes à la batterie, et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va venir y mettre, attends, je prends les câbles, on va simplement venir y mettre, donc le câble plus, le moins, et l'accessoire, alors pour les besoins de la vidéo, on va tout simplement mettre, la ligne accessoire sur la batterie, pour le brancher en direct, mais logiquement, tu branches donc la batterie, sur le plus de la batterie, et le fil d'accessoire, tu le branches sur les accessoires, c'est à dire qu'en fin de compte, quand tu couperas la moto, et bien automatiquement, le module se coupera, et il s'allumera seulement, si tu as cliqué sur l'option, sécurité, c'est à dire que si quelqu'un bouge ta moto, comme elle est branchée en direct, sur la bécane, et avec le point GPS, et bien ça se mettra à enregistrer, bon comme tu le vois, donc j'ai mis tout simplement, sur la batterie, sur le côté plus, donc la batterie, tout simplement, et donc l'accessoire, comme je te le disais, tout simplement pour les besoins de l'essai, logiquement, là le fil accessoire, tu dois aller jusque, la fiche accessoire, qui a dans le phare, alors petite information, qu'il faut savoir, c'est qu'on branche toujours, la borne plus, avant le moins, donc j'ai mis tout simplement, donc le moins, tout simplement, je vais y remettre tout ça, tout proprement, et on passe à la suite, donc pour l'arrière, pour les besoins de la vidéo, et bien je vais me servir du support, sur tube, que je mettrai donc à l'arrière, sur Jacqueline, et puis pour l'avant, je vais prendre, tout simplement, un autocollant, pardon, 3M, et je vais mettre ça, au niveau, en dessous le phare, et je pense que ça fera le job, c'est parti, donc comme je viens de te le dire, j'ai installé, donc provisoirement, donc les caméras, aussi bien à l'avant, et à l'arrière, donc pour l'arrière, je l'ai mis tout simplement, sur la boucle arrière, alors j'ai mis un peu de carton, parce que le tube est un peu fin, mais comme je t'ai dit, c'est provisoire, donc ça c'est la caméra arrière, qui sera donc en 1080, alors je n'ai pas encore mis à la rallonge, et pour l'avant, je l'ai tout simplement mis, donc à l'avant, avec la caméra en 4K, je vais tout simplement, donc y brancher, les rallonges, qui sont fournies avec, pour que ça passe, alors toi quand tu le fais proprement, tu passes en sous réservoir, bien sûr, pour revenir donc jusqu'au module, alors on ne peut pas se tromper, chaque fiche a son embout spécifique, tout simplement, avec mon pot de bouboule, on va brancher tout ça, et on se retrouve, quand tout est bien installé, franchement c'est pas compliqué à installer, j'ai vu beaucoup de tutoriels, où les mecs ils disent que c'est dur, et ben non c'est très simple, allez à tout de suite, donc on arrive à la fin de l'installation, c'est franchement rapide, toi aussi c'est une herbe le piafement, vas-y bois un coup Julien là, putain le mec il est sec de la gorge, enfin bref, je m'excuserai, je suis un peignoir, mais je fais le montage, pour que ça soit livré demain matin, pour que tu puisses l'avoir demain matin, allez on continue, donc on a tout passé les câbles, alors proprement quand même en dessous, même si ça reste peut-être provisoire, on verra, on verra en fonction du résultat, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je découvre comme toi, ce produit, mais on en reparlera en conclusion, donc on a tout bien branché, alors j'ai tout bien proposé proprement, alors pour les fiches, vous ne pouvez pas vous tromper, chaque caméra ou fiche de télécommande, de télécommande, ont leurs fiches respectives, donc on ne peut pas se planter, donc là ce que je vais faire, c'est qu'on a quand même mis des petits riselants, on va refermer ça tout proprement, dans la partie boîte à gants, je remonte la selle, et puis on se retrouve tout de suite, au guidon de Jacqueline, pour le test, donc de cette dashcam, de ces dashcam spécial moto, de la marque Vanshu, installation super facile, franchement c'est super facile, donc pour n'importe qui, vous le savez moi je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas mécano, je ne suis pas très bricoleur, et ça se fait franchement facilement, à tout de suite ! Allez nous voilà donc au guidon de Jacqueline, Maro Hélène Field, si tu ne le sais pas, et pour ce qui filme mon visage, et bien c'est la GoPro 11, mais pour le reste des images, il s'agit donc des images, qui ont été tirées de la caméra, des deux caméras de cette dashcam Vanshu, alors je le rappelle, pour la caméra avant, il s'agit donc d'une caméra qui filme en 4K, et pour celle de l'arrière, c'est une caméra qui filme en 1080, alors je pars rouler un petit peu, histoire de voir un peu ce que ça donne, alors je découvre les images en retour, donc sur mon téléphone, parce que vous aurez donc l'application, comme je vous le disais en début de vidéo, qui sera à télécharger, qui est gratuite, vous allez pouvoir donc connecter, votre ventre-trou à votre téléphone, via le wifi, assez facilement, et après il y a pas mal d'options, que vous pourrez choisir, comme la première des options, vous voyez en bas, à gauche des images, vous avez la latitude, etc, la vitesse, etc, c'est des choses que vous pouvez enlever, si elles vous dérangent, voilà, c'est la première des choses que j'ai pu mettre, après vous pouvez régler ça en français, en anglais, en chinois, en ce que vous voulez, il y a les fonctions HDR, alors là j'ai tout allumé, d'accord, la fonction HDR, ça permet d'avoir en fin de compte, une meilleure image, dans les ombres, et dans les hautes lumières, voilà, je vais continuer de faire un petit tour, les caméras, comme je vous l'ai dit, en début de vidéo, elles sont stabilisées, et d'après ce que je vois, sur le retour d'écran de mon téléphone, ça a l'air de faire le boulot, ce qu'il y a de bien, c'est que sur le retour d'écran, en fin de compte, du téléphone, en fin de compte, vous avez aussi bien, ce que vous voyez sur la caméra avant, et en haut à gauche, vous avez aussi ce que vous voyez à l'arrière, et ce qui est super, c'est que le logiciel crée deux vidéos différentes, alors la vidéo de la caméra arrière, et la vidéo de la caméra avant, comme ça après, vous pouvez choisir celle que vous voulez, dans vos montages vidéo, voilà, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'après avoir filmé, vous pouvez, via directement l'application de Vantru, l'application de Vantru, regardez vos rushs, tout simplement, alors excusez-moi pour tout simplement, voilà, je peaufinerai un petit peu tout ça en rentrant, et je finirai le montage, j'irai fouiller un petit peu dans tout ça, alors vous m'excuserez, aujourd'hui, il n'y a pas spécialement beaucoup de soleil, c'est assez nuageux, donc là vous allez avoir une image, donc de ces caméras, où le ciel est super blanc, entre guillemets, malheureusement, je n'ai pas de soleil, mais je trouve que ça fait le boulot, bon, alors la caméra à l'avant, je l'ai mis provisoirement, alors je n'ai pas regardé pour la mettre bien centrée, alors après ça c'est à toi de peaufiner quand tu l'auras installée, qu'elle soit bien droite, en fonction de la route, là tu vois que la caméra avant, elle filme un peu trop à droite, et pas assez à gauche, et puis à l'arrière, non, l'arrière ça a l'air d'aller, voilà, donc je suis quand même assez content de ce produit, de cette dashcam, facile à installer, très facile à installer, le petit que je pourrais te dire, c'est que, voilà, le câble de la télécommande est assez gros, mais ça passe quand même, franchement, ça va, c'est histoire de vraiment du titiller, là tu vois, je roule sur une route où il y a un peu de bosse, ça tremblote, donc je verrai à la maison si la stabilisation de ces caméras font le boulot, je t'invite bien sûr à aller cliquer sur le lien en description, pour aller voir la vidéo officielle Vanshue, où ils expliquent un petit peu tout ce que peut, te proposer cette caméra, tout simplement, avec, comme je te le disais, la fonction, ils appellent ça la fonction parking, c'est-à-dire que ta moto, elle est dans le garage, ou devant, sur le parking de Auchan, tu es en train de faire tes courses, ou ce que tu veux, s'il y a quelqu'un qui vient la toucher, à la bouger, et bien ça enregistre tout simplement, tout ce qui se passe devant et derrière, ce qui te permettra, en fin de compte, d'avoir un visage, une plaque, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait le tour, alors tu ne la vois pas, mais j'ai la télécommande qui est ici, où tu peux éteindre la caméra, il y a une fonction, où tu peux parler, tu peux dire, fais une photo, etc. Alors là, je l'ai enlevé, parce que moi, les trucs, parler à une caméra, je trouve ça un peu embêtant, parce que des fois, tu parles de, je fais une vidéo, et puis il croit que tu vas enregistrer une vidéo, donc il coupe, ou il allume la vidéo, donc voilà. Après, j'ai envie de te dire, il y a la vidéo officielle, de Vantru, où ils expliquent un peu comment tout ça marche, moi, je te donne mon retour, en tant que pilote lambda, et j'espère que ça aura pu un peu t'aider, sur ce produit, est-ce que le rapport qualité-prix, parce qu'on parle quand même d'un produit, à 399 euros, vaut le coup. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être, attends, je vais accélérer un peu. Moi, je pense que c'est un produit qui va intéresser, qui va t'intéresser, si tu as envie de, voilà, de partir en balade, sans pour autant prendre la tête, que moi, je peux le faire, il faut que je recharge la GoPro, il faut que je l'installe, est-ce qu'elle est bien fixée, est-ce qu'elle est tout ça, là, en fin de compte, tu installes, en fin de compte, tes dash cam, une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus, et puis, s'il y a une balade, tu n'as pas envie de filmer, tu ne filmes pas, et si tu as envie, tu n'as plus qu'à appuyer simplement sur le bouton, la télécommande, enregistrer, et ça enregistre devant et derrière, voilà, ce qui est bien aussi, c'est que ça te fait aussi un parcours de ton GPS, voir où est-ce que tu as été, etc, 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 je sais bien que ça fait beaucoup d'ect, mais je n'ai pas envie de te faire une vidéo qui dure 45 minutes, en t'expliquant, il y a cette option-là, il y a cette option-là, on va rentrer là, je vais rentrer à la maison, je vais faire un petit tour, tout simple, j'ai envie de te dire, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis, on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve quoi, ben non, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine vidéo, et bientôt, un vrai live, j'ai fait un live la dernière fois, un petit peu, tout seul, pour voir si ça ne plantait pas, ça a l'air de marcher, donc je vais vous proposer, dans, je ne sais pas, un de ces quatre soirs, un peu à l'improviste, un petit live, histoire de voir si ça vous intéresse, histoire de parler un petit peu, à l'heure où je tourne cette vidéo, le concours des 1500 abonnés, est toujours en cours, donc si tu regardes cette vidéo-là, dans 3-4 mois, bon ben le concours sera sûrement fini, mais actuellement, le concours est toujours en marche, donc tente ta chance, ça ne coûte rien, tu pourras gagner un super beau t-shirt, Jacqueline, et me faire plaisir, par la même occasion, voilà, voilà, je vais finir, oui je vais finir cette vidéo, par remercier, faire un gros gros V, à mon pote Bouboule, qui m'a aidé à installer, tout ça, moi j'avais un petit peu peur, avec tout ce qui est filet, et puis en fin de compte, j'aurais pu à la limite, le faire seul, parce que ce n'est pas compliqué, et je finis par remercier également, donc Denise, Denise c'est qui Denise, et bien tout simplement, c'est la commerciale, avec qui j'ai communiqué, par mail, de chez Vantrue, en espérant, qu'elle soit satisfait, de ma version de test, sur cette caméra, et je les remercie, beaucoup, beaucoup, je finis, par, le petit cadeau, pour vous, j'ai discuté avec elle, pour avoir quelque chose de bien, donc, pour toutes les commandes, que tu vas faire, sur leur site, alors si bien, pour le modèle moto, ou pour les voitures, etc, en inscrivant Jacqueline, sur le code promo, au moment du panier, tu bénéficieras, de 15%, super, alors je ne te cache pas, que moi, je gagnerais 2 à 3%, bon, je pense que c'est normal, je suis honnête avec toi, je pense qu'on a fait le tour, ouais, on a fait le tour, en tout cas, je te remercie encore une seconde fois, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te dis à bientôt, c'était Julien, et puis surtout, surtout comme je dis, et bien tu roules safe, allez, je te refais une petite accélération quand même, parce qu'on va finir par une belle petite accélération, quand même, de Jacqueline, salut, en sachant que, prochaine vidéo, je te dis qu'est-ce que je vais faire, prochaine vidéo, la prochaine vidéo, en fin de compte, c'est qu'on va aller voir Christophe, de la tendance, de la concession, où je vais faire, j'enmène Jacqueline en révision, pour aller faire la vidéo, donc des 15 000 km, je vous ferai un retour, d'expérience, après 15 000 bornes, au guidon de la Royal Enfield Interceptor, et normalement, je les ai vu avec Christophe, aussi une vidéo qui suivra derrière, je vais aller tester, un autre modèle, Royal Enfield, j'avais testé la Super Meteor, qui vous a plu d'ailleurs, donc je vais voir avec Christophe, ce que je pourrais tester, est-ce que je pourrais peut-être tester, un 3,5, est-ce que ça se pourrait être l'Himalayan, alors la 410, en sachant que je sais que la 450, avec refroidissement liquide, va sortir, ou est sortie, enfin bref, ça sera une surprise pour vous, je vous dis à la prochaine, puis je te redis une seconde fois, tu roules safe, allez, salut ! Le temps qui passe et pousse mes rides, toujours en quête d'une vie torride, le temps qui passe et tout le monde danse, c'est drôle de vie, douce en cadence, le temps qui passe dans mes veines, toujours en quête d'une vie de poème, le temps qui passe, toujours très vite, autour d'une foule qui s'excite, le temps qui passe dans tes sourires, toujours en quête de désir, le temps qui passe dans tes cheveux, l'éternité c'est pour les dieux, mais moi, je veux pas vieillir, je suis là, dans ces drôles de vie, et tout le monde,